Dans cette première vidéo de la série bases de données internes sous Android, on va voir les notions de base pour créer une base de données sous Android avec le système de gestion de bases de données SQLite. Donc, tout d'abord, il faut définir quelques notions. Donc, au niveau de notre travail, on va utiliser le SGPDR SQLite. Donc, SQLite, c'est un système de gestion de bases de données relationnelles qui est basé sur le langage SQL. Il est intégré dans le moteur d'exécution du système Android. Donc, ici, au niveau de notre travail, on va créer des bases de données et on va gérer ces bases de données avec le langage SQL. Et il faut noter qu'en SQL, il existe des opérations LDD. Il existe aussi des opérations LDD. Donc, les opérations LDD, cela veut dire langage de définition de données. Le langage de définition de données sert à créer ou à modifier ou à supprimer quelque chose qui appartient à la structure. C'est-à-dire comme la création d'une table. Donc, il s'agit d'une opération qui touche la structure. De la même manière, lorsqu'on supprime une table avec la requête DROP TABLE, il s'agit d'une opération qui touche la structure. Et de même pour les opérations de modifications, comme par exemple l'ajout d'une colonne au niveau d'une table ou la modification ou l'ajout d'une compréhente d'intégrité. On utilise dans ce cas-là la requête ALTER TABLE. Pour les opérations LDD, ici, on parle de langage de manipulation de données, comme par exemple l'insertion d'une ligne au niveau d'une table avec la requête INSERT INTO. De même pour la suppression d'une ligne, par exemple, avec la requête DELETE. Il reste les opérations de modification d'une donnée d'une ligne avec la requête UPDATE et la sélection des données avec la requête SELECT. Donc, au niveau de cette partie, on va débuter par les opérations LDD, langage de définition de données. On ne peut pas gérer des données avant de créer la structure qui va contenir ces données par la suite. Donc, notre première tâche consiste à créer la base et à créer la table. De cette manière, on pourra par la suite gérer nos données. Donc, au niveau de notre projet, nous devons créer une classe qui hérite de SQLite OpenHelper. Donc, à part l'activité, je vais la garder telle qu'elle est l'activité. Et je vais la garder. Je vais l'utiliser dans les prochains tutoriels. Donc, maintenant, je vais créer une classe. Donc, je fais clic droit ici, sur ce paquetage-là. Puis, new, puis Java Class. Je vais appeler cette classe, ClassHelper. Et je vais cliquer sur OK. Voilà. La classe, elle est bien générée. Donc, nous avons dit qu'il faut hériter de la classe SQLite OpenHelper. Cette classe-là contient des méthodes à redéfinir. Et au niveau de ces méthodes-là, on va définir la structure de notre base de données et de notre table. Donc, il s'agit ici des opérations LDD. Donc, ici, il faut que Extend. Donc, nous avons dit SQLite. Donc, SQLite OpenHelper. Voilà. Elle existe maintenant au niveau de la liste de l'autocompletion. Je vais la choisir à partir d'ici. Voilà. Il m'affiche une erreur maintenant. Il a raison. Je dois implémenter, ou plutôt redéfinir les méthodes abstraites qui existent au niveau de SQLite OpenHelper. Il s'agit d'un constructeur et d'une méthode en Create et d'une méthode en Upgrade. Donc, j'ouvre cette lampe rouge. Il me demande d'implémenter les méthodes. Je vais choisir, je vais choisir Implement Methods. Voilà. Il s'agit de la méthode en Create et de la méthode en Upgrade. OK. Il reste maintenant le constructeur. Donc, je clique sur l'erreur. Il me fait apparaître la lampe rouge. Il faut l'ouvrir. Par la suite, je vais choisir Create Constrictor Matching Super. Voilà. Donc, j'ai implémenté ce qu'il faut implémenter au niveau de la classe. Donc, au niveau de ce constructeur-là, il faut définir le nom de la base et il faut définir son numéro de version. Donc, comme première tâche, je vais enlever tout ça. Je vais juste garder le contexte comme paramètre au niveau de ce constructeur-là. Et au niveau du super, je vais fournir les paramètres qu'il faut fournir. Donc, ici, comme premier paramètre dans le super, il faut mettre le contexte ici. C'est le paramètre contexte. Le deuxième paramètre, c'est à moi de le définir. Le deuxième paramètre, c'est le nom de la base de données. Au niveau de notre exercice, là, donc, le nom de la base de données, c'est Product Manager. Donc, ici, je vais donner ce nom à ma base de données. Donc, le deuxième paramètre, c'est une chaîne de caractère. Ici, je vais mettre Product Manager. Le troisième paramètre, c'est le Factory. Généralement, il prend nul. Finalement, le numéro de version de la base de données, c'est un entier. C'est pour la première fois que nous créons cette base. Nous n'avons pas encore effectué des modifications au niveau de cette base. Donc, c'est la version 1. Voilà. Nous avons terminé la partie constructeur. Il reste maintenant la méthode en Creator. Donc, nous avons créé notre base, Product Manager. On est prêt maintenant à créer des tables au niveau de cette base. La création des tables s'effectue au niveau de la méthode en Creator. Donc, au niveau de la méthode en Creator, nous allons créer des tables. Donc, ici, nous remarquons que nous avons un paramètre au niveau de cette méthode en Creator de type SQLite Database. Et ici, le nom de paramètre, c'est SQLite Database. Je vais le modifier, par exemple, par DB. Donc, ici, j'ai un paramètre qui s'appelle DB de type SQLite Database. Il faut faire attention. La classe SQLite Database n'est pas la classe SQLite Open Helper. Chaque classe a ses propres objectifs. Donc, la classe SQLite Database contient les méthodes permettant d'exécuter les requêtes SQL. Android ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire CreateTable, par exemple. CreateTable, c'est une requête SQL. Il s'agit d'un langage SQL. Donc, Android ou Java ne peuvent pas interpréter ça. Il faut appeler des méthodes permettant d'interpréter les requêtes SQL. Ces méthodes-là existent au niveau de la classe SQLite Database. Donc, ici, je vais appeler une méthode qui existe au niveau de la classe SQLite Database. Et cette méthode-là permet d'exécuter les requêtes qui ne retournent pas de résultat. Il s'agit de la méthode execSQL. Donc, ici, je vais faire DB, le nom de mon paramètre ici. Puis, je vais appeler la méthode execSQL qui existe au niveau de la classe SQLite Database. Voilà, execSQL. Et ici, comme paramètre, il faut fournir une chaîne de caractère. Et cette chaîne de caractère constitue votre requête. Donc, ici, je vais taper ma requête CreateTable. Donc, d'après l'exercice, le nom de ma table, c'est Produit. Donc, ici, CreateTable Produit. Voilà, j'ouvre les parenthèses. Donc, ici, je dois définir maintenant les colonnes de la table de Produit. Donc, ici, d'après l'exercice, j'ai une colonne qui s'appelle TireiBatID. Elle est de type qui est... Donc, le TireiBatID va constituer notre clé primaire. Donc, il faut faire attention. Ici, la clé primaire doit être TireiBatID. Il s'agit d'une exigence de SimpleCursorAdapter par la suite. Tant que je vais utiliser le SimpleCursorAdapter par la suite, il faut que ma clé primaire soit TireiBatID. Donc, ici, je vais mettre TireiBatID. Elle est de type Integer et l'écrit primaire. Donc, PrimaryPay. Il faut faire attention au niveau de la saisie. Donc, la deuxième colonne s'appelle nom. Elle est de type Texte. Donc, ici, après, je l'utilise, je mets TireiBatID, puis, Texte. Finalement, il nous reste la troisième colonne. Elle s'appelle, elle est de type Real. Donc, ici, je mets le nom de la troisième colonne. Puis, je définis son nom. Elle est de type Real. Et puis, voilà, j'ai terminé la création de ma table au niveau de la méthode en Creator. Il me reste maintenant la méthode en Upgrade. Je peux ne rien mettre ici, mais de préférence, au niveau de la méthode en Upgrade, il vaut mieux exécuter une requête qui permet de supprimer la table existante au niveau des téléphones de l'utilisateur, en cas où l'application a été déjà installée. Et par la suite, juste après l'exécution de la requête de la suppression de la table, on appelle la méthode en Créer pour qu'elle effectue l'opération de création de la table une autre fois au niveau du téléphone de l'utilisateur. Cette opération sert à mettre à jour la structure de la table au niveau des téléphones de l'utilisateur. Cette opération est valable en cas où l'utilisateur a déjà installé notre application avec notre base. Et par la suite, si le développeur de cette application a modifié la structure de sa table, il a ajouté par exemple une colonne, dans ce cas-là, la méthode en Upgrade sera exécutée. Donc au niveau de cette méthode, il vaut mieux supprimer la table et puis la recréer en appelant la méthode en Créer. Donc ici, au niveau de la méthode en Upgrade, j'ai déjà un paramètre de type SQLiteDatabase. Il s'appelle SQLiteDatabase. Je vais le modifier par db. Donc db, voilà. Donc ici, je vais appeler la méthode exec SQL. je dois fournir ma requête maintenant. Donc drop table if exists. Et maintenant, je dois fournir le nom de ma table. Le nom de ma table, c'est produit. Je vais faire copier-coller pour ne pas commettre des erreurs. Voilà. Donc, il me reste une dernière instruction ici. Il faut appeler la méthode en Créer pour recréer la table à nouveau. Donc, en Créer. Donc, la méthode en Créer ici prend un paramètre de type SQLiteDatabase. Donc, ici, je vais fournir ce paramètre-là qui s'appelle db. Voilà. Donc, j'ai terminé les opérations LDD. Il me reste maintenant les opérations de type LMD. On va les voir au niveau du prochain tutoriel. Il est à noter que les types qu'on peut utiliser au niveau de SQLite sont le type integer, le type texte, le type real. Il existe encore un autre type qui s'appelle blob. à part ces quatre types, je ne peux pas utiliser d'autres types comme par exemple Varcha ou Sting. Elles ne sont pas reconnues par les SQLite et SQLite. Donc, on peut utiliser soit integer, soit real, soit texte, soit blob.